Hello, bonjour à tous, on se retrouve pour... Non, dans un sens ce n'est pas vraiment un let's play, c'est plutôt... J'ai envie de vous faire en fait des hors-série. Vous savez que j'aime pas mal de sports, que ce soit des sports mécaniques, des sports d'hiver, ou même des sports qui utilisent des palais, des balles, en tout genre. Donc j'ai décidé de vous faire une première partie sur cette fois-ci Ski Jumping 2017, donc c'est un jeu de sauve à ski, donc je vais vous faire en fait découvrir plusieurs sports, plusieurs jeux, donc je vous dirai ce que j'en pense, etc., comment que ça marche, et d'autres trucs intéressants en fait. Donc vraiment histoire de vous faire découvrir des jeux, des disciplines, des sports que vous n'avez peut-être pas l'habitude de regarder ou quoi. Donc là c'est un jeu de sauve à ski, parce que c'est vraiment une discipline que j'adore. Donc là vous avez vu, il y a des tremplins sous la neige, donc des tremplins d'hiver, et donc vous avez vu, il y a là par exemple des tremplins d'été. Donc c'est des tremplins qu'on utilise en été, donc c'est un sport beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît, il ne suffit pas juste de sauter tranquillement. Maintenant, il faut bien prendre en considération en fait le vent et compagnie. Bon là je suis désolé, c'est que le jeu, vous le remarquez, n'est pas en langue française forcément. J'ai dû me le procurer en version polonaise, je ne vous dis pas le mal que j'ai eu pour traduire un peu tout. Mais ça va, je connais quand même les choses. Donc on va se faire peut-être une petite compétition tranquillement. Donc là vous avez l'entraînement, regardez, je vais faire l'entraînement. Donc là vous pouvez modifier le nom de vos... Attendez, je vais regarder peut-être, je crois que c'est dans... Oui, Sylvania, non ce n'est pas ici, désolé. Je cherche quand même, il faut quand même retrouver les... Voilà. Donc là en fait vous pouvez modifier le nom des... Comment dire, le nom des personnes qui sont ici. Ah, ce nom de là je suis en train d'en créer un... Euh, voilà. Donc là par contre, mon nom là c'est... Donc computer, est-ce que c'est dans computer plutôt ? Euh, attendez, je suis absolument paumé. Ça commence très bien ! Ça commence très bien, non, pas là. Je suis absolument paumé. J'avoue, je ne sais absolument plus par où qu'on allait. Euh, casouille, je viens repartir en arrière. Ah voilà. Euh, donc là vous voyez... Ah non, putain, merde, j'ai supprimé ! Oh, qu'un mandouille ! Ah, qu'un imbécile ! Oui, je viens de supprimer mon personnage, c'est plutôt pas mal. Euh... Attendez, non. Là il y a les 8. Excusez-moi, c'est vraiment juste ça de se remettre en jambe. Hum... Voilà. Donc là en fait vous avez tous les... Tous les sauteurs, vous pouvez vraiment les... Ah, comment dire... Vous pouvez vraiment les renommer. Donc moi j'ai renommé évidemment avec toutes les... Toutes les personnes qui existent. En Sovasky, donc les meilleurs du monde, etc. Bon, même s'il y en a qui sont un peu trop bien placés ou quoi. Mais bon, je dois faire... Je ne peux pas changer leur statistique. Donc c'est un peu dommage. C'est vraiment l'inconvénient de ce truc. Donc Roby Kranjel, Wolfgang Loinzel, Anders Jacobsen, Tom Hilde, Martin Korr, Gregor Stierrensauer. Bon, il n'y a pas de place pour mettre le Hauer. Donc je suis dégoûté parce que c'est vraiment un sauteur que j'apprécie. L'un des meilleurs que j'apprécie d'ailleurs. Et malheureusement, voilà. Donc je vais aller voir du côté de nos Français. Parce que oui, il y a des Français qui sont sautaires à ski. Bon, hélas, malheureusement, il y en a qui ne sont plus... Qui ne sont plus... Ah, qui ne sont plus là, tout du moins. Et je crois d'ailleurs que c'est le seul Français qui existe dans cette première catégorie. Il est où ? Lequel j'ai mis ? Je ne me souviens plus. Alors là, c'est vraiment juste pour vous montrer. Donc il y a des Suisses, des Coréens, des Polonais, évidemment. Ah, Vincent Descombes se voit. Donc bon, il n'y avait évidemment pas de place pour le Sevois. Donc c'est Vincent Descombes. Mais en plus, il manque le S. Je suis dégoûté. Donc sachez qu'il existe quand même là un Français qui s'appelle Vincent Descombes se voit. Il y a Emmanuel Chaudal, malheureusement, qui a pris sa retraite cette année. Donc là, il existe plusieurs trucs, comme la carrière, le multijoueur, si vous avez envie. Après, il y a des compétitions spéciales que vous pouvez faire. Mais également l'entraînement. Et je vais commencer par l'entraînement, justement, pour vous montrer. Donc là, je choisis Anders Fanemel, parce que c'est le auteur avec qui je peux aller le plus loin. Donc Belka, ça veut dire tremplin. Et donc là, vous avez la position 1, c'est la position la plus basse sur le tremplin. Donc vous arrivez avec moins de vitesse au bout du renais du tremplin. Donc je vais aller prendre 3, donc pour aller, pour partir du plus haut. Donc là, vous avez des tremplins classiques. Donc là, c'est des tremplins d'été. Là, c'est des tremplins d'hiver. Donc Noc, ça veut dire nocturne. Lato, je pense, ça veut dire été ou compagnie. Je ne sais pas. Voilà, Dien, c'est hiver. Donc il y en a au Japon. Donc là, vous avez vu, c'est des tremplins normaux, on va dire. C'est des tremplins normaux. Normaux. Donc Interzarten, là, c'est un tremplin d'été, mais sans... En fait, là, c'est le point jury que vous voyez. En fait, il y a une... Comment dire ? Il y a une première ligne rouge que vous verrez dans le jeu où c'est écrit, en fait, la ligne de... En fait, c'est le point K, comme on l'appelle. En général, sur les tremplins normaux, c'est 120 mètres. Sur les petits tremplins, c'est 90, 95 mètres. Ça dépend des tremplins de compétition. Donc sachez qu'il y a également des compétitions de femmes depuis l'année dernière, oui, en Coupe du Monde. Donc comme quoi, c'est un sport qui n'est plus tout du moins si machiste que ça, si j'ai envie de dire. Donc là, il y a une sphook. Donc il y a des petits tremplins, donc des K, 90, 95 en général. Donc là, il y a 100, vous voyez. Mais également, et surtout, alors là, c'est vraiment ce que j'adore, quoi. Forcément, c'est tellement énorme. C'est évidemment, vous voyez, 215, en fait, c'est la distance en mètre, hein. 215 mètres, le point jury. Donc, on va aller à Planitza. Je vais régler, par contre, le... Au niveau du vent, ici. La température, je vais la mettre au maximum, parce que plus il fait bon, et plus... S'il fait bon, et qu'en plus il y a du vent, bah franchement, ça... Du vent chaud, normalement, ça peut vous faire aller très loin. Enfin, je ne suis pas un vrai spécialiste. Il faudra vraiment que vous... Comment dire ? Il faudra vraiment que vous appreniez vraiment le jargon, si vous voulez vraiment vous initier, on va dire, au sowaski. Mais c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. Donc 54, là, oui. Donc ça, il y a une autre vidéo disponible ici, et qu'il faut en fait que... Donc là, c'est vraiment juste pour vous montrer qu'on peut aller loin, quoi. C'est vraiment juste pour ça. Bon, je vais mettre... Je ne vais pas aller loin, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. Donc il existe, en fait, une première ligne de jury. Donc là, Roby Craniel, c'est mon record. De mettre à 223m50. Bon, parfois, il y a des petits bugs, hein. Il vous dit, sur un... Par exemple, à 1420, il mettait 200, 215, des trucs dans le genre. J'étais bien dégoûté, parce que je ne pouvais plus lui voir mon record, du coup. Donc là, ça va, c'est que les commentaires sont en anglais, donc ça vous arrange, quand même. Donc c'est quand même assez sympa. Bon, même s'il faut quand même comprendre l'anglais. Donc vous avez dit qu'il existait une langue française, une langue française, vraiment. N'importe quoi, je parlais des jurys. Donc là, en fait, pour les manœuvres, vous appuyez sur X. En fait, là, vous pouvez jouer, normalement, avec le joystick gauche, donc pour manœuvrer votre gars. Et en fait, au moment où vous arrivez au milieu, là, vous réappuyez sur X. Vraiment, vous devez réappuyer, et ensuite, vous... Le joystick gauche, vous devez vraiment le faire revenir contre vous. Enfin, si vous voulez jusqu'à la fin, et ensuite, vous ramenez le joystick qui était vers vous. Vous le poussez tout en face, normalement, donc vers l'avant. Il faut que ça reste bien droit, parce que, forcément, on trouve que le skieur reste droit. Donc vous voyez que là, j'ai fait 190 mètres, c'est quand même pas mal. C'est pas mal, 190 mètres, c'est quand même énorme. C'est au-delà du point K, bon, je ne m'excite pas, je fais 190 mètres, c'est quand même énorme. Euh, ouais, peut-être pas mis assez devant. Donc ça, vous voyez qu'il y a une première ligne rouge, la ligne du point K. Donc c'est à partir duquel les points, normalement, que vous avez avec les jurys, j'y reviendrai après. Donc avec les jurys, donc, vous voyez, là, il y a une première zone, donc je la dépasse largement. Il y a une deuxième zone qui est normalement ici, et alors là, ah non, 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 non ! Ah putain, je suis à 118 km heure, j'étais super bien, et je saute à 203 mètres 50, et je me vôtre royalement. Bon, sachez que le record du monde de vol à ski, parce que c'est du vol à ski, ça, ce n'est plus du sou à ski. Sachez que le vol à ski, c'est vraiment énorme, et que le record qui est normalement détrui ici, à Planitsa, est maintenant passé à Vickersund, en Norvège, en Planitsa, c'est Slovénie, déjà. Donc le record est passé à 246 mètres 50, alors que là, le record est sur son plan, il est à 239 mètres. Et il est propriété de Björn & Ive Römerund, donc là, vous voyez que je vais faire un saut quand même énorme ! Quand même énorme ! 209 mètres 50 ! Ah, ça fait du bien là quand même, quand vous faites des énormes sauts comme ça, je suis vraiment content ! Ah, en plus, regardez, je suis super bien noté niveau jury, donc vous avez 5 juges qui notent votre prestation entre 0 et 20 points, le 20 étant le maximum, bien sûr. Donc là, vous avez 5 notes, mais la plus basse, enfin là, c'est les règles d'avant, la plus basse et la plus haute sont supprimées. Mais c'est, à partir de cette année, en fait, maintenant, il y a plus que 3 juges et toutes les notes comptent, donc c'est un peu dommage, mais bon, si ça peut éviter les gros écarts qu'on peut avoir entre certains juges, à la limite, ça va. Donc là, donc il existe deux compétitions en été et en hiver, donc là, je saute encore plus loin ! Ouais, 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 ouais ! Haha, putain, je saute assis, mais je m'en fous ! J'atterris assis, mais je m'en fous, je suis à 210 mètres ! Bon, le télémarque, forcément, assis, ça a fait mal ! Donc, je vous explique rapidement le télémarque, en fait, c'est, vous allez le voir rapidement, donc en fait, c'est, le télémarque, c'est quand vous, 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 vous atterrissez, en fait, sur le, sur le sol, donc regardez, il va, bon, là, malheureusement, le problème, c'est que je pose assis, donc regardez, quand même, là, c'est énorme, quoi, waouh, c'est tellement exceptionnel, regardez, bon, là, je pose assis, en fait, les jambes doivent être écartées, je vais essayer de le faire, là, bon, en essayant de ne pas me trouer, bien sûr, mais c'est un sport beaucoup plus difficile, et même le jeu est très difficile, donc, c'est vraiment un jeu que je vous conseille, donc là, on va faire une petite compétition après, tranquillement, bon, la difficulté, parfois, n'est pas très relevée, je vous le dis, c'est assez facile en mode carrière, donc là, vous voyez, ça, c'est un télémarque, voilà, donc, il faut bien décaler les pieds, le genou un peu plié, et je vous jure, poser le télémarque au-delà de 230 mètres, hop, là, ni de ça, il faut vraiment y aller, si vous voulez vous casser un genou à la limite, il faut vraiment y aller, donc, oui, hop, ni, tac, donc, en même temps, ça vous apprend aussi le polonais, hein, pourquoi pas, ça vous apprend, tac, ça veut dire oui, ni et non, voilà, donc, on va faire un petit, quelque chose de simple, donc, un concours normal, tournée des quatre trompes, là, ah oui, on va faire une petite tournée, une petite tournée, une petite tournée, euh, ouais, allez, bon, on va se faire une petite tournée tranquille, euh, je vais récupérer, euh, voilà, parce que je vais, je vais en prendre plusieurs, évidemment, histoire vraiment que vous soyez, vous voyez un peu défier en style, donc là, je vais prendre mes trois préférés, hein, il y a Carvala, C'est Mohamed et Abderst Fanemel, euh, je crois que c'est, voilà, donc là, on arrive à Oberstdorf, par contre, quelque chose qui n'est, qui ne date pas de 2007, mais qui est arrivé un peu après, c'est, en fait, la conforme, parce que vous voyez qu'il y a du vent, et parfois, maintenant, on peut changer les plateformes, donc on peut partir d'un peu plus haut ou un peu plus bas, et donc, pour ça, il y a existé, en fait, des compensations, en termes de points, donc aussi bien pour la plateforme que pour le vent, histoire, entre guillemets, d'être vraiment, euh, d'être vraiment, euh, équitable entre les, entre les, entre les sauteurs, bon, même si le, la plateforme, c'est un peu, euh, autant la plateforme, c'est, c'est limite, quand même, autant le vent, c'est sympa, mais bon, ça, en fait, quelqu'un qui saute 210 mètres, avec du, alors, qui saute, on va dire, qui saute 130, avec du, du vent de dos, et devant un gars qui fait 130, mais avec du vent de passe, quoi, c'est vraiment ça, donc là, il n'y a pas de compensation, donc, à la limite, c'est vraiment le meilleur saut qui compte, donc là, sachez que dans toutes les compétitions que vous faites, il y a toujours une qualif, et, évidemment, les deux sauts de compétition, donc là, c'est vraiment le saut de qualification qui sert vraiment, euh, je veux dire, qui sert vraiment à vous, je veux dire, qui sert vraiment à, bon, là, c'est vraiment spécial, parce que c'est la tournée des quatre tremplins, mais sinon, ça sert vraiment à prendre les 50 premiers qui vont faire la première compétition, donc, le premier tour, ensuite, les 30 premiers du premier tour seront qualifiés pour le deuxième tour, et on parle, c'est passé dans l'ordre inverse du classement, tandis que, entre la qualif et le premier tour, sachez qu'on prend le classement normal, quoi, par exemple, là, c'est l'ordre de la qualif, si vous préférez, l'ordre de départ. Hop, putain, je buzz ! Bon, en fait, j'ai remarqué quelque chose, hein, enfin, c'est même pas remarqué quelque chose, vous voyez que je fais 92 mètres, c'est pitoyable, oui, sauf qu'on part de la plus basse plateforme possible, donc, enfin, la plus basse possible, il y a 1, la 2, en saut de compétition, en saut de qualif, pardon, on part de la plateforme 1, ou de jeu, ne sais plus, ensuite, on part de la plateforme 2 pour le premier tour, et de la plateforme 3, où, en fait, on augmente à chaque fois d'une plateforme au fil des sauts. C'est un peu dommage, j'aurais bien voulu qu'on parte quand même à chaque fois de la même plateforme, après, ils auraient pu faire aussi en fonction des conditions, mais bon, c'est un jeu qui date de 2007, je ne sais plus, je ne sais pas s'il y a des jeux plus récents. Bon, il y a RTL, Wintersport et compagnie qui se généralisent dans le multisport, mais bon, en général, ce n'est pas terrible, terrible, puisque c'est vraiment situé arcade, tandis que là, c'est vraiment simulation, oui, parce que vous pouvez vraiment personnaliser votre saut, tandis que là, bon, vous voyez qu'il y a Carvala, le pauvre, je crois qu'il est deuxième, donc là, il suffit simplement d'être dans les 50, donc, c'est vrai, c'est quand même facile, je commence à avoir chaud aussi, forcément, à force de parler. Donc là, je vous laisse un peu l'ambiance pour les sauts, etc., donc vous voyez qu'avec Anders Vanemel, évidemment, c'est l'un des meilleurs de mon groupe, donc forcément, je suis largement devant, donc là, on va avancer à chaque fois jusqu'à ce qu'on tombe sur des bons, donc là, vous voyez que personne n'arrive à ma hauteur, bon, allez, je vais vous laisser un peu, je vais vous laisser, ah oui, non, attendez, est-ce que c'est triangle ou c'est, voilà, c'est triangle pour, voilà. Ah putain, Vidalzel, bon, c'est un gars qui a pris sa retraite, mais il est devant Simon Hammann, tant pis. Je voulais vous parler encore d'autre chose. Ah oui, en fait, donc là, on est sur la compétition de la tournée des quatre tremplins, en fait, c'est quelque chose d'encore plus particulier dans la saison, ça fait beaucoup de choses, hein, à apprendre et à comprendre, surtout. Donc là, vous voyez qu'il a 50, il y a des points pour la distance et des points pour les maîtres, forcément. Oui, il y a des points pour la distance et des points jury, bien sûr, donc là, il a 18 et 18, 36 et 18, 54, 54, 5 ou 55, je ne sais plus, tout dépend à combien il est arrondi, donc là, je ne sais pas combien il est arrivé. Noriaki Kassai, ah, le doyen. Bon, le problème, c'est qu'il ne ressemble pas du tout à l'original, c'est des fakes, on va dire. Mais c'est plutôt quand même bien d'avoir les noms que des noms débiles qui ne ressemblent à rien. Donc là, j'avoue que c'est plutôt sympa de la part de l'éditeur d'avoir réussi à nous pondre ça et vraiment, on peut changer les personnages, on peut vraiment mettre les noms actuels. Donc je voulais vous parler, en fait, maintenant, de la tournée des quatre tremplins qui est vraiment quelque chose de particulier. Donc là, il y a un autre Anders Van Eyck, forcément, celui-là, c'est celui de compétition. Là, c'est le mien, c'est vraiment le mien, c'est le baraque. Donc c'est quelque chose d'assez particulier parce qu'il y a la calife. Donc là, tranquille, on prend les 50 premiers. Et là, vous voyez qu'il est derrière moi. Ah, putain, il y en a qui sont bien devant. Donc vous voyez que je suis, il y en a qui est 5e, 13e et 19e. Donc vous voyez, les 50 premiers sont pris. Et dans les 50, donc là, maintenant, pour la tournée des quatre tremplins, et c'est spécifique à la tournée des quatre tremplins, le premier Thomas Morgenstern que vous voyez ici, va affronter en chaos système le 50e, donc Balthazar Schneider. Donc normalement, vous vous dites, bah, c'est... Pourquoi ? C'est vraiment pour... C'est vraiment quelque chose de très dur mentalement. La tournée des quatre tremplins, c'est 8 sauts. Donc autant c'est les points totaux qui comptent, en règle générale, autant pour la tournée des quatre tremplins, et c'est vraiment pour ça que je vous fais la particularité ici. Enfin là, c'est pas vraiment la particularité des quatre tremplins, ça marche aussi pour les... Pour les... Pour les... Par exemple, la tournée de vol à ski, ou ce genre de choses. Donc en fait, c'est les points totaux qui comptent, mais... Là, c'est... En fait, la coupe du monde, c'est vraiment les points... Le vainqueur, il a 100 points, par exemple, le deuxième 80, donc là, c'est les points de championnat qui comptent, en général, pour le championnat. Mais là, pour la tournée, en fait, les tournées, ça se joue toujours avec les points que vous obtenez sur la compétition. Par exemple, lui, Morganstern, si ça s'arrête là, Morganstern, il a 102.6, et il est leader du truc avec 102.6, il est le leader de la tournée. Deuxième, Fettner, il a 105 points, donc ce n'est pas 100 points, 80, 60, etc. Donc là, je vous avais dit que le premier affronte le cinquantième, donc forcément, l'un des deux ira en finale, forcément, donc le deuxième affronte le 49ème, etc. Et puisqu'il y a toujours une finale à 30, et bien les 5 meilleurs perdants, on va dire, seront repêchés. Donc là, par contre, vous voyez, KO système, TRIB KO, TRIB KO, bon, je ne vais pas vous faire l'accent polonais, mais quand même, bon, 56 points à battre, ça devrait être de la rigolade. Donc là, on commence toujours entre le 25ème et le 26ème, je crois, ou le 25ème ou le 26ème, je ne sais plus, l'un ou l'autre. Et donc là, putain, ce n'est pas terrible, bon, le principal, c'est quand même de passer. Hop, ça passe tranquillement le premier tour. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Putain, je suis déjà à 18 minutes, je ne crois pas, aïe, aïe. Excusez-moi, je n'arrête pas de parler, c'est normal, il faut vraiment tout vous expliquer. En plus, désolé si je parle vite. Donc les 5 meilleurs, ensuite, de la... Ah, comment dire, les 5 repêchés, en fait, atteignent la finale, mais atteignent l'ordre... Ils passeront dans l'ordre, à la place où ils sont arrivés, quoi. forcément, ils ne passent pas de la 30e à la 26e place. Et encore heureux, parce que sinon, c'est vraiment un énorme désavantage. Il n'y a pas d'avantage ou de désavantage à passer premier ou dernier, en fait, tout dépend vraiment du vent, et des conditions qu'il y a, s'il pleut, qu'il neige, que la trace est bien établie, ou quoi. Donc, c'est vraiment particulier. Donc là, j'ai fait... Putain, mais je n'ai personne devant ! Et c'est là que je fais une compétition que je vais perdre, dans mon d'habitude. Je ne vous dis pas que je suis quand même... En général, j'essaie d'être devant, quand même, mais là, j'avoue, je suis quand même surpris. Bon, en même temps, il faut dire que les conditions ne sont pas très bonnes non plus. Et il faut dire que je parle en même temps, donc c'est... Il faut quand même régler les deux. Et voilà ! Enfin, un bon saut. Bon, promis, pour le deuxième saut, je vais vraiment vous le faire. En même temps, je vais vraiment vous laisser l'ambiance et le son du jeu, vraiment. Et ben voilà ! J'ai enfin un gars en tête ! Ça fait plaisir ! Et... Putain, il y a Morgenstern qui est en train de me faire chier à trois fois de moi ! Donc, Autriche, Norvège, Autriche, Polonais, Autriche, Japonais... Plein d'Autriche, c'est normal ! Bon, même si l'année dernière, ça a vraiment changé. Il y avait vraiment... Bon, remis les Finlandais qui ne sont quasiment plus là, on va dire. Mais ça a vraiment changé ! Il y a vraiment maintenant plusieurs nations qui sont là. et je remarque qu'il n'y a même pas mon... Notre ami Vincent Descombes. Notre ami Vincent Descombes n'est même pas là, je suis allé goûter. On aurait bien voulu qu'il soit quand même présent. C'est plutôt... Petit hiep qu'on ne l'ait pas mis. Bon, forcément, ça pioche dans mes... dans les joueurs de courbettes. Donc forcément, voilà. Donc là, je vous avais dit que je vous laisse les... Je vous laisse la leçon en direct. Et ben, c'est parti. Je suis content. Un saut à 111 mètres. Regardez, 56.5. 109.3 pour la distance. Non, pardon. Ça fait 109.3 au total. Donc là, vous avez PKT The Odd Leg Lowsk. Un truc dans le genre. Donc ça fait 52.8 pour la distance. Et ensuite, il y a les points du joueur que vous avez vu. 56.5. Et ensuite, vous avez le total. Donc 106, je crois. Et au total, je suis devant Martin Barclay. C'est quand même pas mal. Donc tout de suite, le saut de Simon Amann. Alias Harry Potter, pour ceux qui ne le savent pas. Bon, il a 4 médailles d'or en maintenant. C'est le rêve de ce jeune Swiss skier. Mais on va commencer par le premier step. Une bonne et correcte landing et une distance décembre. Oui. Putain. Désolé. Désolé. Je suis pas content. Je suis un peu tombé. Bon. J'ai posé le cul, donc il est compté tomber. Donc 80 points. Pourquoi j'ai dit 4 médailles ? Parce qu'il disait que Simon Amann avait 2 médailles d'or. Oui. Mais il en a eu 2 nouvelles à Vancouver. Donc ça lui fait 4 médailles d'or. Olympique, bien sûr. Donc c'est vraiment énorme comme palmarès. Même si le plus grand sauteur maintenant de tous les temps... Bon, il y avait quand même Matin ou Kanen, mais bon, c'était à une autre époque. Mais à l'heure actuelle, vraiment le sauteur... Bon, le meilleur palmarès olympique actuel, c'est vraiment Simon Amann. Mais sinon, le meilleur sauteur du monde, c'est vraiment Gregor Schterenzauer. Bon, évidemment, je suis le moins du top 5. C'est logique, avec le sourire ridicule que j'ai fait. Anders Fallimel, je vous le laisse. Et bien, c'est un très bon saut. Je suis content au-delà du point K, 118m50, c'est vraiment un plaisir. 122.3. Vous avez entendu qu'il a parlé de... Bon, vous avez vu que le vent était de cul déjà. Et donc c'est pas bon, il faut vraiment du vent de face qui vous porte vraiment, qui vous... qui remonte en fait le long de vos skis. Donc qui passe sous... Enfin, qui passe sous vos skis même. Donc vous avez de la hauteur, donc si le vent est de dos, vraiment ça vous... En fait ça vous appuie vers le sol, quoi. C'est logique. Donc il y a toujours un corridor, un détabli, mais bon, dans le jeu ça n'a aucun... Ah, comment dire, il n'y a vraiment rien au niveau du vent. Donc il n'y a pas de compensation, il n'y a pas de retard, etc. Donc il a parlé de Daniela Hirachko, c'est une femme qui saute. C'était juste la petite parenthèse. Et Thomas... Ah, bah tiens, on va se faire le duel. Thomas Morgenstern-Anders Fallimel. Qui va aller gagner ? Est-ce le Norvégien ou l'Autrichien ? Il va garder son place dans le top 10. Il n'y a pas de chance qu'il va être poussé. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas de problème. 91 points ici, c'est quand même une bonne vitesse. Il est haut ! Il est devant, il est devant ! Il est devant ! Bon, excusez si je m'excite, mais bon, c'est un peu comme ça aussi en live. 126 points, pardon, 119,50 points, et le bâtard il est devant. Et ouais, il est devant pour 7 points. Ah putain, je suis dégoûté. 121 mètres, pardon, le record sur ce tremplin, même si on peut aller au point jury 125. Et bon, les records sont établis et pré-établis en fait au point K, donc c'est facilement... Et bon, vous pouvez voir après sur Wikipédia ou autre, vraiment, les records qui sont sur... on va dire... Les records qui sont établis sur chacun des tremplins, pour voir vraiment où vous vous situer. Et il est possible d'aller au-delà de 239 mètres à Planitza sur ce jeu. Je voudrais qu'ils soient allés, je crois, à 240, 259... 250, pardon, 259, ce serait un peu trop. Donc c'est parti pour les sauts de qualif ! Je sais, on était à Garmich, oui. Donc ça, en fait, c'est vraiment 4 compétitions sur 8 jours qu'on qualif et qu'on court réunis. Enfin, sur 8 jours, non. Putain, non ! Oh, ça va, si je... Ah non, oui, non, non ! Parce que sachez qu'en règle générale, les 10 premiers sont pré-qualifiés. Tout au long de la Coupe du Monde, les 10 premiers sont qualifiés. Bon, c'est vraiment sur l'ordre de la Coupe du Monde. Les options 1 qui était dans le top 10 et qui sort, il n'est plus pré-qualifié, forcément. Donc c'est pré-qualifié vraiment pour la qualification. Et là, je crois que je ne vais pas être qualifié. Donc là, je suis dans les 15. Est-ce que je saute ou pas ? Non. Je ne veux pas sauter, quoi. J'ai envie vraiment de... Voilà, d'avoir des chaos-systèmes compliqués. Merde, j'ai oublié de regarder Dakar, voilà. Ah oui, non, mince. Je crois que je ne suis pas passé avec mon premier. Je ne suis pas passé avec mon premier. Je n'ai pas regardé. Putain, je suis à 25 minutes aussi. Je n'ai pas regardé. Ah ! Et ça fait un trou dans la feuille, je vous le dis. Ça fait un trou dans la feuille quand vous ne faites pas un saut. C'est vraiment terrible. Alors, deux, je ne vous raconte même pas. Vous n'êtes même pas dans le top 20. Ça, c'est clair et net. Eh bien, 107 mètres pour Yakar Vala. C'est pas mal. Ça fait 103.6. 103.6 de points. Au total, c'est deuxième. Je suis déçu. Ah, je suis déçu. Et oui, je ne suis pas passé avec... Je ne suis pas passé avec Simo Aman. Je suis quand même déçu parce que c'est vraiment mon deuxième meilleur sauter. Normalement, Van Emel, Arvala et Aman sont vraiment mes trois meilleurs. C'est pour ça que je les ai pris. Eh putain, non, je suis en train d'être hors de la trance, on va dire. C'est pour ça que vous entendez que ça clac, clac, clac. Vous allez avec les flèches qui... Les flèches apparaissent. C'est vraiment pour vous dire de... Flessif, c'est ça, voilà. Ça vous aide vraiment. Et là, je suis pris 109 mètres. C'est un peu... Voilà. Bon, le principe, c'est vraiment de passer. Mais vous voyez que je suis vraiment loin. Je suis... Où je suis. Ah, je n'ai même pas gagné mes cas au système. Donc, c'est à vous dire, je suis 26, 27e. Mais en fait, je sauterais en 4e et 5e position. Vraiment. Regardez, je finis loin, loin derrière. 53, 58e. Simo Aman, 58e. C'est une grosse déception. Ah, je n'ai pas vu si mon... Non. Non, puisque les Français n'est absolument pas là. Puisque c'est toujours les mêmes 72 qui sont là. Ça, c'est un peu dommage. Donc, Simo Aman, Yarnay d'Arméane, Vile d'Arlénito. Ah non, ah bon. Pourquoi je suis 27e et je passe ? Bon, normalement, ce n'est pas comme ça que c'est censé se faire. Bon, sachez qu'en vraie compétition, ce n'est pas comme ça. Il sauterait vraiment 4e et 5e. Là, je ne sais pas pourquoi il m'a mis ça comme ça. C'est vraiment vache. Et je suis un peu dégoûté, quoi, quand même. Eh non ! Le putain ! Je me suis voté comme une grosse merde ! Ah ! Vous voyez qu'au niveau des points, c'est vraiment une catastrophe monumentale. Bon, je crois que j'arrive encore à être leader. Forcément, j'avais une telle avance sur les gars derrière que c'est logique. Mais bon, je ne ferais pas un truc énorme. Putain, j'ai tout perdu sur la tournée des 4-3-1 avec ce soit-là. Oh non ! La main 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 ! Ah bon ? Ah non, c'était Fannie Mel ! Putain ! Aïe, aïe, aïe ! Aïe, aïe ! Aïe, aïe ! Aïe, aïe ! C'est... 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 C'est vraiment aléatoire, je vous dis, c'est vraiment aléatoire, quoi. Soit c'est tout, soit c'est rien. Et là, nous arrivons à... À Insbrook, qui est le plus petit tremplin de la tournée, en fait. Bon, désolé, je lis un peu mes messages. Je me fais harceler, machin, donc... Ça m'agace un peu quand même ! Je me fasse harceler comme ça... Sans doute pour des broutilles. Donc, c'est reparti pour... Le saut de calife d'Innsbruck ! Donc, je ne sais pas encore si je vais faire de deuxième partie ou quoi. Là, sans doute pas, parce que c'est du... Bon, à la limite, peut-être que je vous montrais le saut d'été, mais bon, c'est vraiment la même chose et le vôtre. C'est excellent. En règle générale, je ne m'énerverais pas, mais là, c'est un hors-série, donc je ne m'énerverais pas. Mais sachez que je suis quand même dégoûté de ne pas passer à chaque fois, c'est... Ça fait mal, ça troue la feuille, c'est terrible. Donc là, je joue face à Karl... Karl Wendlinger ! Non, ça n'a rien à voir ! C'est un pilote de course ! Andreas Wendlinger ! Oh, le lapsus ! Oh, le lapsus ! Euh... Même si... Wendlinger, il est autrichien ou il est suisse, je ne sais plus. Et voilà, à force de parler, de parler, je me truque carrément. Et forcément, oui, je ne passe absolument pas, j'ai fait 55 points, comment voulez-vous que je passe avec 55 points, forcément ? Euh... Bon... C'est une grosse catastrophe, hein, autant vous dire. Top ! Je crois même que je vais peut-être arrêter directement là après ce troisième saut, parce que d'autre façon, ça ne sert à rien, puisque je n'ai même pas gagné. C'est quand même un comble ! C'est quand même un comble ! Je ne sais pas encore sur quoi je vais faire le prochain... Oh putain ! Non, je l'avais ! Je l'avais, j'étais au point qu'un et je ne... Mon prom... Je vais peut-être refaire une vidéo juste vraiment pour... Regardez, je n'ai même pas un qui passe quoi, comment voulez-vous ? Je n'ai même pas un qui passe, c'est vraiment terrible, regardez ! Je suis 48ème, 50ème et 71 ! C'est pitoyable ! C'est pitoyable ! Je referai peut-être une vidéo juste vraiment pour essayer de refaire cette compétition vraiment à bien, mais je verrai les commentaires que vous me laissez, hein. Si vous avez vraiment envie que je fasse quand même quelque chose de bien, connu de me vautrer de tomber tout le temps ! Bon, c'est quelque chose qui, en général, est quand même très rare en Swaskis, sachez-le, hein. Hein, s'il y a des personnes qui se blessent, c'est vraiment... Les chutes sont assez rares. Les chutes, en général, sont surtout aussi, comme moi, là, à l'atterrissage. Très rares quand elles sont en vol, mais en vol, c'est vraiment terrible, hein. Les chutes en vol, c'est vraiment terrible. Voilà, là, je me concentre et j'y arrive, évidemment. Au moins, quoi, au moins remporter une compétition si c'est possible. Au moins une, quoi. Au moins une. Juste une, je ne demande pas grand-chose, juste une compétition à gagner. Voilà, pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas. Donc là, j'ai peut-être pu se passer sur un, pour le deuxième sport, sur un sport un peu plus... Il ferait un peu plus chaud, forcément. Forcément, parce que... Là, ça me donne un peu froid, quand même. Et j'avoue, avec Yacar, voilà, je fais 101m, 84 points, c'est quand même excellent, puisque je suis devant, à peu près, hein. Eh, je suis derrière mon double. Ça, c'est quand même dégueulasse. Top, c'est parti. Bon, le vent est de... Le vent est d'eau, donc... Enfin, d'eau d'aubier, donc c'est un peu chaud. Bon, allez, je vous laisse le saut. Putain, j'y crois pas, quoi. Et j'y crois pas, c'est juste pas facile. Bon, ça va, c'est que ça... Bon, ça va, c'est que ça passe, quoi, je suis qualifié. Mais, euh, voilà, c'est... C'est rageant, c'est vraiment rageant, de perdre comme ça. Bon, promis, j'essaie vraiment d'y aller à fond, hein. Et je vous laisse également les commentaires en live. Mais, à l'heure, il n'a pas fallu de la table à chaque fois. Maintenant, c'est quelque chose. Ouais, c'est vrai. Yes ! Yes ! You know what ? Je préfère vraiment ce type de school. Je suis heureux ! Je suis heureux ! 85.2, 104 mètres ! Je suis largement leader ! Largement ! Avec quasiment 10 points d'avance. C'est excellent ! Top ! Putain, je suis quand même à plus de demi-heure, hein. Pour un hors-série, bon, à la limite, c'est normal. Mais dites-moi ce que vous en pensez, hein. Vraiment, si vous avez envie ou pas que je fasse un deuxième épisode, ou quoi, pour vraiment essayer de faire ça, bien. Oui, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Je sais pas si vous avez entendu que j'ai tapé, en fait, sur mon truc. Je suis vraiment énervé, quoi, ça... Mmh, y a vraiment moyen de faire quelque chose, et finalement, je me vote à chaque fois. Et je vous avais dit que je vous laissais en plus le truc en live, donc je vous le laisse. Et maintenant, ils pourraient causer des surprises. C'est vraiment difficile de faire un bon take-off avec un grand ventre. Oui. Bon, je pose assis, mais c'est quand même pas si mal. 104 mètres, 79 points, putain, je suis dégue. Ouais, mais comment voulez-vous, quoi, ils sont tellement plus forts. Ah... Bon, en carrière, c'est beaucoup plus simple, hein, je vous le dis. C'est un poil plus simple, quand même. Et puis, ce qui est bien, c'est quand même en carrière, vous pouvez mettre plusieurs de vos gars et vraiment faire une carrière avec plusieurs personnes. C'est vraiment sympathique. C'est vraiment un gros avantage que de faire une carrière tout seul, quoi. Yes ! Au-delà du point K ! Au-delà du point K, excusez-moi, je suis quand même super happy. 116.5 ! 105.7 au total. Ah, je suis content. 116 mètres, pardon. Je confonds les deux, c'est... Alors, pourtant, d'habitude, je ne confonds jamais. Yes, eh ben, j'ai top... C'est top 10 ! C'est top 10 ! C'est top 10 pour mon copain. Yes ! Je suis content. C'est top 10 dans le monde, qui est en masse. D'accord ! Ah, bon, finalement, je n'aurais rien réussi. Il y aura juste le premier saut, le premier saut de compet où ça aurait vraiment été, sinon ça aurait été une catastrophe, quasiment du début à la fin. Et bien regardez, même lui je suis... Ah il me reste encore un man ! Ah bah je pensais qu'il était foutu lui, je pensais qu'il était retiré ! Bon mais finalement ça va ! C'est parti ! Hmm... Je pose encore à celui, je suis dégoûté ! Bon à la limite, peut-être dans une autre partie, je ferais peut-être le vol à ski, vraiment, qui est quelque chose d'à part, et plus intéressant... Enfin plus intéressant, plus spectaculaire ! 37 points, regardez, c'est pitoyable ! Pfff, voilà ! Je fais 6ème, 10ème et 11ème, c'est ridicule ! Et regardez, on finit à de la trompée, c'est Morgan Stien, qui gagne pour 8 points, et moi je suis 15ème, 19ème, et l'autre, lamentable, je te fais 41 ! Bon je suis dégoûté, je pensais vraiment que ça allait bien se passer, finalement pas du tout ! Ça a été une véritable désillusion du début à la fin ! Je suis vraiment outré, scandalisé, dégoûté, tout ce que vous voulez ! Donc écoutez, c'est terminé pour ce hors-série ! Donc c'est terminé pour RTL Ski Jumping ou Ski Springen 2007, 2007 ou 2007, je ne sais plus, j'ai pas... Voilà, c'est ce jeu ! Je vous remercie à tous de m'avoir regardé, ou pas, parce que vous ne m'avez peut-être pas regardé, mais en même temps, vous ne savez pas que je vous ai remercié ! Donc on se retrouve pour un prochain jeu que je vous testerai ! Je vous dis bye bye et bisous, et encore désolé pour la désillusion totale du début à la fin ! J'en suis quasiment à 40 minutes ! 40 minutes de déboire, de désillusion, de fail ! Même si c'est des autres fails, c'est un peu... c'est une désillusion ! Je vous dis au revoir !